Salut tout le monde, c'est Raperk, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déjà plus intéressante que celle que vous avez pu voir ces derniers jours On se retrouve pour un donjon clim avec la Team Succès sans aucune aide extérieure, uniquement avec la Team Succès niveau 188, 187 à peu près Et sans succès, sans compot d'idol, parce que forcément à ce niveau là, le gros soucis de ce donjon c'est qu'on prend beaucoup de dégâts Je vais vous expliquer tout ça, mais c'est un donjon que j'avais envie de réaliser étant donné que je vous avais annoncé depuis pas mal de temps Que les vidéos que j'avais en stock, c'était pas des vidéos qui me plaisaient, c'était pas des grosses vidéos Et moi sur ma chaîne, j'aime voir du contenu quand même assez qualitatif Et donc voir un vrai contenu, c'est à dire que la Team Succès, vous l'avez vu, niveau 70-80 Et c'est pas très intéressant, il y a quand même très peu de joueurs qui s'intéressent à cette branche là Mais par contre, voir une Team niveau 180 qui gère un donjon Free Ghost 3 Là ça devient un peu plus intéressant, de plus qu'elle n'est pas du tout optimisée cette Team Vous voyez les stuff, vous allez voir demain la vidéo bilan Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment quelque chose de très simple mais qui permet de faire beaucoup J'ai eu un commentaire également sur l'une de mes vidéos qui me disait qu'il manque de retrait PM la Team Ce à quoi j'ai répondu que non, la Team ne manque pas de retrait PM Si on a besoin, il y en a Mais il faut faire avec ce qu'on nous propose C'est à dire qu'il y a également une incarnation qui permet de retirer beaucoup de PM Donc si j'ai besoin de retirer vraiment beaucoup de PM pour un donjon, je le ferai Mais encore une fois, n'oubliez pas que cette Team là, je n'ai pas dit que par la suite, je vais tout réaliser avec cette Team Je n'ai pas dit ça J'ai dit que cette Team là avait pour objectif de réaliser le maximum de succès Mais les succès qui rapportent encore une fois Actuellement, je suis à 3000 points de succès Mais mon objectif c'est surtout de faire les Dazak Duo, le Solar Duo, le Betel Duo, le Vortex Trio Enfin tout ça, vous voyez de quoi je parle C'est quelque chose qui va me rapporter des Kamas Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas ma Team que je vais me servir de tous les jours J'ai déjà la mienne full par chaud Et donc là, ça ne me sert à rien d'être avec celle-là Parce qu'elle est juste par chaud dans Vitalité et Stat Donc par rapport à ça, voilà Le Retrait PM, si vraiment j'en ai besoin J'ai mon Inutrofe qui est mon personnage principal J'ai encore, enfin je possède 2 Inutrofe, je possède 2 Cras Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus Et j'ai fait un Team Reel avec le Turquoise Et c'est pareil, je n'ai pas rencontré de difficulté Alors qu'il gagnait quand même 5 PM Donc voilà, un peu par rapport à ça A savoir également que le Panda Engourdissement Permet justement d'avoir du Retrait PM en zone en plus Le Zobal peut également faire du Retrait PM, très intéressant Le Yupp aussi, bon certes un peu plus au corps à corps Et l'Inirepsa aussi Certes le Yupp et l'Inirepsa ne sont pas des gros personnages qui permettent de retirer du PM Mais c'est quand même très intéressant Donc là, je revenais un petit peu à la partie commentée de la vidéo J'ai un peu terminé cette partie-là Au passage, on est 240 abonnés N'hésitez pas à vous abonner Ça motive toujours et ça fait toujours très plaisir de le voir De voir les chiffres monter La prochaine objectif, c'est les 250 abonnés Ça ferait très plaisir de voir ça déjà Et on arriverait à 250 abonnés La team va commencer vraiment à avoir des Il va commencer à avoir du challenge un peu Vous voyez ce que je veux dire La team ne sera pas loin du niveau 200 Ça pourrait être très intéressant Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner Lâchez votre petit like, ça motive Et du coup, vous allez avoir de meilleurs contenus Donc je reviens à la partie du claim Vous avez vu un petit peu le combat pendant que je parlais Donc la première chose importante lorsque vous réalisez un claim C'est de bien se protéger Il faut rendre coup pour coup, oui Mais il faut également bien se protéger Surtout quand vous avez une team de ce niveau-là Avec des stuff niveau 150, 170 Avec grand maximum, j'ai des items 180 Mais vous voyez que là, le claim vient balancer du 1200 sur le yop Donc le claim, je ne vais pas vous expliquer les autres mobs Parce qu'ils ne sont pas très utiles Vous avez vu comment je les clean Donc je pense que je ne vais pas perdre du temps là-dessus Le plus important, c'est cette partie-là C'est la partie où justement, vous allez tanker Et vous allez bien faire vos placements Ce qui est également important, c'est de debuff le claim Parce que le claim peut se booster de 300 dégâts 300 dégâts en soi, ce n'est pas énorme Mais 300 dégâts, alors qu'il met 3 poisons Qui tapent de 26 à 33 dommages cheveux Un truc du style Franchement, c'est comme ça que mon Eniremsa est mort Donc il ne faut pas hésiter à se debuff Malheureusement, moi j'ai perdu l'Eniremsa Comme vous le voyez Mais juste avec l'Eniremsa Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi Parce que, en fait Comme vous le voyez Si vous ne terminez pas sur une glyphe du claim Vous êtes en état pacifiste Du coup, c'est encore simplifié Avant, c'était directement un OS Donc là, c'est assez facile Il suffit, par exemple Il m'aurait suffi d'avoir juste le Zobal et le Yop Qui terminent chaque tour sur une glyphe Ils auront pu taper à chaque tour Et le Panda aurait tank, aurait debuff L'Eniremsa aurait debuff les alliés pour éviter les poisons Et en plus de ça, aurait soigné plus un don PA Donc ça aurait été merveilleux Bon, là, par conséquence J'ai perdu mon petit Tenny Donc ce n'est pas très grave D'ici peu, là, ça ne va pas tarder d'arriver J'ai eu un bug de connexion Ma connexion a sauté Vous allez voir une petite ellipse C'est là, voilà Ma connexion a sauté sans aucune raison Donc je vous ai coupé ce moment Qui a duré 5 minutes Où j'ai essayé de me reconnecter Où j'ai essayé de faire des trucs Voilà L'ellipse est passée S'il y avait quelque chose de coupé un peu à l'arrache C'est normal Ne soyez pas étonné Pour le coup, j'avais peur de perdre J'ai fait environ 3 tentatives Sur les 3 tentatives, généralement Je me faisais avoir Par les dégâts qu'il pouvait infliger Parce que pour le coup, quand même Le clim, il balance de sacrées patates Mais sinon, j'y arrivais bien Je vous conseille également de jouer Prohibition Lorsque vous réalisez un clim Tout simplement parce qu'il tape uniquement au corps à corps Et donc, ça vous met un état invulnérable Au corps à corps avec le panda Et en même temps, vous pouvez porter l'un de vos personnages Donc c'est très intéressant Et je vous le conseille vraiment Pour débuff le clim Vous avez juste à prendre une entité Et à pousser l'entité Comme je viens de faire actuellement avec le masque Comme ça, il est débuff pendant un tour Et au prochain tour du panda Il va devoir débuffer à nouveau Donc il ne faut pas hésiter Il faut relancer les plastrons Les masques psychos Globalement, même avec un panda de s'en fout le temps Vous y arrivez Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas L'espace commentaire est fait pour ça C'était RIPER Je vous souhaite à tous un excellent week-end N'hésitez pas à vous abonner Salut à tous